Cette semaine, nous avons reçu ici la jeune militante Greta Thunberg. Elle est venue nous dire « Agissez, agissez, agissez maintenant ! » Faites en sorte que vous, les décideurs politiques, permettent justement que les prochaines générations puissent vivre heureuses dans un monde accueillant. Si nous voulons répondre aux besoins de la planète et préserver notre santé, si nous voulons réduire considérablement la pollution, nous devons prendre nos responsabilités et mettre le secteur des transports à contribution, comme les autres, comme tout le monde. Sur les routes européennes, on trouve seulement 5% des camions parmi tous les véhicules en circulation et pourtant ces camions produisent environ 25%, soit un quart des émissions de gaz à effet de serre du transport routier dans l'Union européenne. Si l'on veut un jour respecter les engagements de la COP21 pour sauver le climat et la planète, il est plus que temps d'en finir avec de ce déséquilibre. Avec le texte présenté, nous votons ici. Nous faisons enfin un premier pas en matière de réduction du CO2 de moins 15% d'ici 2025, de moins 30% d'ici 2030 pour les camions. Le règlement va plus loin que la proposition de la Commission. Il engage pour la première fois l'Europe à réduire la pollution des camions tourne-route et donc à améliorer la qualité de l'air. C'est une victoire. Cette victoire, elle montre quoi ? Elle montre que quand nous, les élus, nous écoutons les demandes, et notamment de cette jeunesse qui fait grève chaque semaine pour sauver le climat, quand nous passons justement des belles paroles aux actes concrets, les choses peuvent bouger et dans le bon sens. Nous pouvons être fiers, mais attention, le chemin, il est encore long. Si nous voulons préserver les chances de nos enfants, de respirer, de vivre libre, d'être heureux, de s'épanouir dans notre belle planète, alors demain, il faut voter ce texte, parce que voter ce texte, c'est voter pour le climat. Je vous remercie.